au nom du père qui papa qui se lokele lokelo du fils dit papa diyalungana kyangani notre seigneur jésus-christ le pacifique et du saint esprit dit sa divinité tata kim bangu kyangani tata kim bangu qui est trois fois disposé à savoir kim bangu premier tata kim bangu premier communement appelé kim bangu de l'iputa 12 septembre 1887 et il ya eu kim bangu deuxième cela même le bâtisseur qui a structuré cette institution spirituelle communement appelée église de jésus-christ sur la terre par son envoyé spécial simon kim bangu donc là je ferai état de papa contima diyalgienda joseph c'est la deuxième forme de tata kim bangu et la toute dernière forme c'est celle que qui est en kama le grand-père revenu de nouveau parce que là le dire de jésus-christ était que abba gérer auprès du père je vous demanderai le consolateur l'esprit de vérité qui sera avec vous d'une manière continue n'est ce pas et donc le saint esprit donc ce dernier papa simon kim bangu pris donc plusieurs formes dont le kipapa kim bangu et qu'il est actuellement en kamba le chef spirituel et représentant le gal de cette nouvelle civilisation qui est le kim banguisme mes chers amis nous sommes aujourd'hui le 29 du mois de janvier en l'an 2019 d'après le mode de calendaire qui avait décidé un certain pape catholique en l'occurrence grégoire grégoire en 1582 donc nous sommes sur les les dictées du calendaire issus de l'église catholique romaine vous savez que cette institution spirituelle qui semble qui semblait parler de jésus-christ mais malheureusement étant donné qu'ils n'étaient pas dans la vérité papa ce dernier simon kim bangu reçu de la part de cette jésus-christ donc la continuité réelle pour dire réellement la vérité du sénat jésus-christ alors donc le pape grégoire dira d'après se dire que nous sommes en l'an 2018 par rapport le repère c'était l'arrivée du christ on est savait que d'ailleurs ils ont faussé la date de la naissance du christ le christ jésus et n'est pas né en décembre t'est qu'il commémore actuellement dans l'humanité physique temporelle que nous vivons mais en réalité depuis le 6 avril 1921 l'attaqué mbango dira la vérité de notre seigneur jésus-christ eh ben nous c'est devenu notre repère si par le passé les gens ont eu pour repère calendaire la naissance du christ jésus dont ça fait depuis 2019 paraît-il qu'il est sur terre en fait nous ce dernier a donné le relais à tataki mbango donc dans le calendaire actuel de la nouvelle civilisation on est en l'an 97 à dire que le 6 avril et l'an de commencement et là ça fait 97 ans que le kim monguisme donc le christianisme de la part de tataki mbango vérifié et justifié par lui donc le saint-esprit l'esprit de vérité vous disiez de vérité et on est en l'an 97 donc dans le monde calendaire de tataki mbango on est aujourd'hui un jour de sona jour de sona en ce mois d'un coup n'est et on est le 20 le 27 le 27 le 26 non le 26 du mois de dakone en l'an 97 autrement dit 97 comme on dit chez nous alors mes amis ma mon partage de ce médiac qui parce que c'est notre c'est notre exercice de communication dans le cadre de messager donc médias le métier de tataki mbango le multimédia parce que je viens devant vos petits écrans téléphonique tablette internet ordinateur ou télévisuel parce qu'aujourd'hui la télé est connecté pour vous transmettre ces quelques capacités d'action que papa simon kim bangu qui a gagné le saint-esprit nous dispose en tant que disciples de lui sa divinité je viens donc ce midi ce que c'est la pause pécuniaire de vous évoquer quoi dimanche dernier sa divinité dans le saint temple de nkamba nous avait demandé un quantique nous les guitaristes dans ce quantique que moi j'appelle souvent mais discours politique dans le discours politique que sa divinité avait demandé à mes collègues de josé qui nkamba c'était il ya une partie de ce quantique qui dit c'est la phrase que je retiens ce discours politique que mes conseillers politiques spirituels viennent disposer pour nous ici bas sur terre kalu yambule non kutu kokila balongo kwe bana n'arrêtez pas d'aller dans les soirées spirituelles donc c'est un spectre que je vous ai disposé pour vous débarrasser de mauvaises pratiques et là je veux tout de suite vous retracer l'historicité de ce qu'on appelle les soirées spirituelles vous savez que moi mon support de travail c'est le kimbonguisme le kimbonguisme qui est ce document écrit compulé par le reverend docteur bonzouzi alphonse où il nous a disposé un arsenal je dis bien arsenal je pèse bien les mots un arsenal d'informations pour ce qui est de l'argumentaire de cette nouvelle civilisation qui est le kimbonguisme donc là je m'en vais tout de suite vous parler donc de ce pourquoi des soirées spirituelles pourquoi tata kimbongu kiangani dans sa deuxième forme donc papa kutima diangenda avait mis en place les soirées spirituelles et ben c'est dans le livre 13 le livre 13 des révélations en son chapitre 14 du premier verset jusqu'au 19e donc si vous le voulez bien je vais devoir vous parcourir le pourquoi le commencement de ce qu'on appelle les soirées spirituelles c'est la page 294 autrement dit 294 les soirées au don de papa qui se loquait évidemment papa diyalungana le christ et le saint esprit trois fois disposé tata kimbongu le sait toutes les pensées kuntima donc diangenda kimbongu kiangani les soirées spirituelles furent spirituelles furent instaurées durant les trois premiers mois que les trois fils de papa simon kimbongu passèrent en kamba en l'an 1989 donc les trois glorieux les trois bons de puissance accompagnatrice accompagnatrice de tata kimbongu ici va sur terre pour la restauration de l'humain dans son état premier donc je vais citer tata kimbongu charles le fort fort carles fort charles l'éternel yavis 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 tata diyalungana kiangani salomon donc le pacifique ntinois yenge le christ jésus et tata kuntima diangyenda joseph qui est donc la deuxième forme physique de tata kimbongu les pasteurs verset 2 les pasteurs qui furent investis pour diriger ces soirées spirituelles dans leurs paroisses respectives choisir les eccléastiques qui devaient assurer le secrétariat verset 3 les fidèles se confessaient aux soirées spirituelles et de jour en jour elles connurent une forte influence des kimbonguistes et des personnes venues de l'extérieur les prédications qui étaient faites par n'importe quelle personne désignée par le pasteur de la soirée spirituelle furent très profondes inspirées réellement par l'Esprit Saint c'est ainsi qu'au cours d'une soirée spirituelle à laquelle tatanfumwa longo diangyenda kuntima prit par une petite fille de 9 ans 9 le chiffre 9 on revient là mes amis s'il vous plaît de 9 ans une petite fille de 9 ans provoqua une forte émotion au sein de l'assemblée par le serment qu'elle fit une jeune maman de 9 ans ces paroles ces paroles furent tellement profondes qu'aucune personne en temps normal n'était n'aurait cru que de telles paroles pouvaient sortir d'une bouche si jeune d'âge évidemment on parle de l'âge 9 ans le chiffre 9 le chiffre de renouvellement à chaque soirée spirituelle les participants se mettaient en liaison spirituelle avec leur créateur et découvrait ainsi des nouvelles approches à la Sainte Bible en particulier dans son livre de la Genèse les hommes et les femmes de ce monde en général de l'Afrique en particulier continuent à vivre dans la souffrance et sous la domination des forces du mal une pression Stenu était toujours exercée sur l'Afrique depuis 4400 ans les pleurs des femmes et des hommes au cours des soirées spirituelles furent entendues par le Seigneur au cours de l'année 1990 deux libéraux libérations longtemps attendues par les africains par la communauté internationale se concrétisèrent durant les trois premiers mois des soirées spirituelles la libération du plus vieux prisonnier politique noire sud-africain son excellence Nelson Mandela il lieu le 11 février soit la veille de l'anniversaire de de le père tata qui solo qu'elle est charles le qu'elle daniel donc le fils est né tata qui mangou 12 février 1914 donc à la veille de son numérissaire l'afrique eu pour cadeau la libération du premier prisonnier politique africain le plus vieux dont l'enfermement physique donc monsieur Nelson donc c'était le 12 le 11 février 1986 monsieur Nelson Mandela avait été emprisonné à vie parce qu'il s'était opposé à l'apartheid cette loi sur la ségrégation raciale qui empêchait les nommés donc les noirs de se mélanger au babasimbissa donc les babasimbissa ceux à qui on a fait tenir quelque chose la loi fut finalement abolie deux ans plus tard par référendum le 17 mars 1992 vous savez que le 17 mars c'est la date que le même dieu le père avait décidé de reprendre son scaphandre spirituel quand il dira à la coalition internationale plus précisément dans leur lieu où il siège à Bruxelles dans sa banlieue plus précisément à Villevorde il dira la magie de Balme doit la Belgique la Belgique qui est donc ce territoire tampon de la coalition internationale donc la France la Grande Bretagne l'Allemagne et tous les ses alliés en quelque sorte donc là-bas c'est celui qui le déclara cette coalition internationale me doit voilà donc voilà ce que dira donc le 17 mars et bien ce référendum on abolit l'apartheid verset 11 la seconde libération fut celle de la Namibie le dernier état africain encore sous domination coloniale elle obtient son indépendance le 21 mars 1000 donc de la même année soit la veille de l'anniversaire de Tatamfumualongo Kuntima Diagnenda donc la 3 donc le troisième enfant de Tatamfumualongo donc son incarnation lui il est descendu de nouveau sur terre le 22 mars 1918 et donc là à la veille de son anniversaire comme ça s'est vu pour ce qui est des prisonniers politiques et bien pour la libération de ce dernier pays ce dernier bastion colonial et bien la veille un 21 mars 1992 et bien la colonie dernière que les allemands avaient délégués aux anglais fut libérés donc ici vous voyez la veille des anniversaires des trois puissances matérielles sur terre l'oeil gauche fermé l'oeil gauche l'oeil droit ouvert c'est comme ça que la seconde libération fut le dernier état africain encore sous domination colonnelle et l'opté donc sur l'indépendance le 21 mars soit la veille de l'anniversaire de Tata Joseph Contima Diagnenda zeit ses deux événements furent accueillis avec joie et soulagement par tout l'équilien sa divinité A l'époque, on l'appelait un proprement éminence. Donc, Kuntima Diengenda Joseph, d'Atanfumolongo, introduisit les soirées spirituelles en Afrique, puis en Europe et partout où il y avait des kilmonguistes. Parlons de cette institution lors de son message à Paris le mardi 9 octobre 1990, il dit, donc là c'est l'oracle de sa divinité, Tata Joseph Kuntima Diengenda. Suivez. Les soirées spirituelles nous approchent vraiment de Dieu. Nous devons tous assister sans relâche aux soirées spirituelles. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et le reste nous sera donné. Les soirées spirituelles ont vraiment extériorisé et manifesté leur puissance aux yeux de nous tous, parce qu'elles ont été à l'origine de la conversion des milliers de personnes. C'est ce qu'on a vu ce jour du 17 juin 1990, lorsqu'on a baptisé à Kintasa, en une seule journée 4609 personnes. Tous nos lieux de prière sont débordés, même Kimban Tseke, qui est le plus vaste. Qu'enprenons-nous pour découvrir, jour après jour, comment les changements devront se faire dans l'avenir ? Et tout cela profitera à nos enfants, nos parents et pourquoi pas aux nations. Car rien ne dit que nous resterons toujours dans ces mêmes situations. Mes enfants, je vous demande de nous suivre avec le mot, parce que nous connaissons le chemin sur lequel nous sommes en train de vous amener. Nous ne vous dérouterons pas et nous ne vous laisserons pas en perdition. De même que nous ne vous décevrons jamais. Mais soyez sûrs que je vous conduirai jusqu'au bout parce que je ne suis pas Moïse, mais je suis l'Esprit de vérité. Les soirées spirituelles, voilà l'oracle de sa divinité, le Saint-Esprit Tata Diangienda Kuntima Joseph. J'aime bien l'appeler le siège de toutes les pensées. Car le cœur, comme dirait chez nous, Sanuku Amakambo. Le cœur, Ntima, Manti, Ntima. C'est pourquoi je dis Kuntima. Manti, c'est le cœur que nous partons, nous portons dans Sisi. Le Kuntima, Kuntima diangienda diambu de Dieu. Le cœur, Kuntima. Voyez-vous ? Et donc, verset 19 pour finir. Les soirées spirituelles sont toujours en vigueur jusqu'à ce début du troisième millénaire. Elles ont lieu dans les paroisses kimbonguistes tous les soirs. Leur durée est d'une heure environ. Voilà, mes chers amis, ce que je tenais à vous partager en me référant du discours politique de mes collaborateurs, qui sont spirituels, mais qui viennent nous donner ces discours politiques qu'on doit transmettre à la cité. Je répète, c'est sa divinité dans le Saint-Temple de Mkamba, ce dimanche 27 janvier 2019, a demandé à nos collègues, collaborateurs de Gégéki Mkamba, ce quantique qui nous dit que... ... 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 concernant ce Mediaki. J'ai toujours dit que moi, je suis Diakongo, on commence à demander la science mandombe que Tata Simon Kimbango nous a disposé pour pouvoir compléter l'humanité dans le bien-être physique nous aide énormément. Et là, je renouvelle l'appel à toute l'humanité entière, plus précisément les Africains. Les Africains. Les Africains en week-end, c'est-à-dire ceux qui sont libres et capables à fouiller en week-end. Vous savez, quand j'avais adressé une lettre ouverte à Bill Clinton en 1989, après que Papa Simon Kimbango s'est manifesté en moi, quand je m'ai visité, disons, au 29 Avenue de Léon Blum, à Corbet et Sonne, au Tarterey, j'avais entrepris des démarches spiritu-politiques. C'est comme ça qu'on m'a qualifié au tribunal. Quand je fus arrêté et mis en prison à cause de Tata Kimbango, enfin, à cause de la vérité quand je disais que nous devons abandonner les mauvais emballages genre franc-maçon, Rosoukrois, Maïkari, toutes ces pratiques issues de l'Egypte antique à partir du serpent que notre aïeul, Nimilo de Nkaka, Nimilo de Kavoua et Tilingi, eh bien, j'ai eu des incompréhensions avec le gouvernement français. Du vu ma capacité d'action, il y avait un peu d'incompréhension entre eux et moi. Mais depuis là, on a fait la paix parce qu'en tant que messager de la paix, Papa Simo Akimbangu respecte l'autorité établie. Donc, nous collaborons autrement parce que d'ici là, les choses vont se tirer au clair concernant la restauration du pour Kintinuka Kongombanza Akimbangu, comme qu'il dirait ex-Brazzaville. Donc, mes amis, merci pour votre disponibilité. Je ne veux pas vous garder longtemps, mais avant de terminer, je m'en veux tout de suite vous parcourir je vais vous partager ce message. Toujours mes collaborateurs, toujours eux, mais cette fois-ci, je vais faire état de ce que disent mes collègues de l'instrumentalisation de Tata Kimbangu dans ce qui est le message divin du Tata Kimbangu. Si je peux trouver le quantique un moment, donc, ça c'est Tata Kimbangu qui parle. Suivons. Ça c'est clair. le Saint-Esprit Alléluia, 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 Kimbangu, le Saint-Esprit. Alléluia, 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 Kimbangu, Le Saint-Esprit Moi, Kimbangu, voici mon identité Le monde m'appartient, je suis l'Alpha et l'Oméga Kimbangu, c'est moi le Saint-Esprit Moi, Kimbangu, je veux mettre fin au triage Le monde m'appartient, je suis l'Alpha et l'Oméga Kimbangu, c'est moi le Saint-Esprit Toi franc-maçon, toi rose-christien Toi magicien, toi praticien de toutes sortes Tu seras fermé hors du monde m'ont dit Toi franc-maçon, toi rose-christien Toi magicien, toi praticien de toutes sortes Vous serez fermé hors du monde entier Tu seras mis en tête de nuire Eh bien, là où les souffrances Vous attendez le noir Vous serez rejeté hors du monde entier Eh bien, les souffrances vous attendent le noir, évidemment Vous serez rejeté hors du monde entier Dans mon cercle, les méchants n'entreront point La victoire appartient aux élus Dans mon cercle, les méchants n'entreront plus jamais, jamais La victoire appartient aux élus Comme Kimbanguiste Elle est vraie, parce qu'il y a des vidéos mondes aussi Les potrons, il y a des intrus, il y a des infiltrés Mais il y a des vrais qui sont en Kamba Ceux qui suivent une Kamba en vérité Parce qu'il y a des hypocrites Il y a des Kimbanguistes Il y a des Kimbanguistes Et des Kimbanguistes Chrétien, chrétien Le paquet est la lumière du monde Chrétien, chrétien N'oubliez pas les préceptes Pour attendre les 10 commandements Les 10 textes de loi Reçus par mon collègue Moïse Monge Tiré de nous Chrétien Le paquet est la lumière du monde Chrétien, chrétien N'oubliez pas mes préceptes Et oui Chrétien Tu es la lumière Qui a 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 Demain Partiens Je suis L'alpha et l'oméga Kimah Où C'est moi le L'esprit de vérité La vie éternelle vous est donnée Les chrétiens Allons tous à Kamba Les chrétiens Allons tous Ambanza Velelelele La nuit Jérusalem Nkamba Okambangama Kanda Manza Elbima Hakata L'amour sincère C'est son prochain Oh oui Sans reproche Jésus Christ Il nous reçoit la croix Dans cet amour Sans reproche Amkamba Jérusalem Nous allons bien te rentrer dans ce mois de février Où nous avons donc l'événement de l'arrivée de Dieu le Père sur terre le 12 février Papa, qui est sur lequel vous faites ? Nous allons célébrer Le monde m'appartient, je suis l'Alphée L'Oméga Kim Bangu, c'est moi le Saint-Esprit La vie éternelle vous est donnée Donc le cantique s'appelle Kim Bangu, le libérateur de mes amis de la chorale Jeteki Talangai Jeteki Talas Voilà merci, c'était le Mediaki de ce jour 29 janvier 2019 Et pour votre plaisir, je vous complète ce dernier et puis je vous dis au revoir et on finiront Comme nous disons toujours J'ai J'ai qui ? J'ai qui ? J'ai sa divinité Tata qui se l'a dit J'ai sa divinité Tata qui se l'a dit J'ai qui ? Voilà mes amis, à très bientôt, au revoir C'était mon ami